c'est le côté voyou aussi qui parle quand c'est comme ça quand on parle de meurtre de sacrifice de chasse tout ça j'ai du mal à le je le vois mais j'ai du mal à le stopper donc en fait il y a aussi cette histoire avec le climat aussi il y a vraiment un truc qui se passe donc il y a deux situations dans ta vie qui ont tendance à te basculer plutôt pas vers le Christ et plutôt vers le noyau oui j'imagine vous parlez aussi pour beaucoup de monde ici je ne sais pas si parmi vous il y a des chasseurs et ça se peut bien souvent c'est vrai que les gens qui suivent un chemin spirituel c'est des non chasseurs j'habite à la campagne je suis entouré de chasseurs j'ai des chasseurs qui passent dans le jardin malheureusement et si ce n'est pas la chasse c'est peut-être qu'il y a aussi d'autres sujets qui vous dérangent comme le climat ça ne nous laisse pas indifférents la question c'est comme tu dis c'est une très bonne question mais qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que ça me bascule vers le voyou la partie qui n'est pas gentille en moi et aussi la partie dérangée la partie souffrante et éventuellement peut-être ta question serait comment faire en sorte que ce soit le Christ en moi qui est plus présent et qui répond pour moi c'est peut-être ça je pense que tout d'abord on peut se poser la question mais effectivement comment le Christ répondrait pour moi si j'étais pleinement dans vraiment la conscience sa conscience maintenant peut-être ce n'est pas très évident de savoir nous nous sentons tellement loin de cette conscience nous devons savoir que le Christ est la partie de nous qui ne vit pas dans et à travers le corps et donc il ne vit pas dans et à travers ce monde donc sa façon de voir tout ce qui se passe sur ce monde n'est pas notre façon de voir ce qui se passe dans ce monde il va avoir une perception beaucoup beaucoup plus élevée où il voit le côté éternel des choses il voit le côté infini des choses il voit comment nous sommes une unité en train de produire tout ceci ensemble il va aussi voir comment rien de ce qui se passe dans et avec les corps n'est dangereux et endommageant pour la partie essentielle de l'être c'est-à-dire que ce soit un animal que ce soit un être humain que ce soit la nature on voit les choses mourir ici mais dans un court miracle c'est des formes qui meurent c'est des corps qui meurent mais ce n'est pas le contenu ce n'est pas l'essence de ces choses-là qui meurent c'est un monde de choses éphémères c'est un monde de choses qui viennent et qui repartent rien ici ne reste c'est un monde aussi selon un court miracle qui est une sorte de rêve et un jour nous allons nous rendre compte que c'est un rêve et quand nous nous levons le matin après une nuit agitée des rêves assez perturbant nous sommes soulagés de savoir que les animaux qui sont morts dans mes rêves les personnes qui sont mortes dans mes rêves et la nature qui est morte dans mes rêves ce n'était qu'un rêve ce n'était pas la réalité donc nous pouvons d'abord essayer d'imaginer ce que serait la perception et l'expérience d'un être tel que Jésus tel que le Christ en moi puisque sa perception serait tellement différente de ce qui se passe dans le monde ici il ne serait pas perturbé simplement parce que sa conscience reste dans l'infini dans l'éternité il voit les choses sur cette planète ici comme les choses qui sont en train de se passer dans un rêve et un jour tous les êtres ici vont se réveiller à la réalité et seront fous de joie que le monde ici n'était pas le monde réel maintenant quand nous ressentons du chagrin du deuil et de la souffrance ici nous pouvons nous en servir pour nous souvenir que la vraie souffrance la vraie tristesse ici et le fait que nous pensons et que nous avons perdu la conscience de cet autre monde c'est ça la vraie souffrance la vraie souffrance c'est de penser qu'il y avait un être réel dans ce mouton dans ce mouton dans cette biche dans ce chevreuil dans ce lapin dans ce oiseau qui a été chassé et qui est mort c'est ça la tristesse c'est de penser qu'il y avait un véritable être là au lieu de nous souvenir de l'être éternel qui est venu un certain temps et qui repart parce que c'est dans la nature des choses ici de venir ici et de repartir pour les êtres humains pour les animaux et pour les arbres et les fleurs et les abeilles pour les lézards et les papillons tout ici vient tout ici repart la tristesse c'est de penser que les choses ici sont réelles et que ces choses se sont séparées de leur vie éternelle de leur vie infinie donc la tristesse c'est le sujet de notre soirée lundi prochain c'est l'enfant plein de tristesse en nous donc je vais juste donner cette petite réponse ici maintenant Magali et je pense que la séance la semaine prochaine pourrait t'aider parce que c'est les sujets qui vont trouver je pense une certaine réponse la semaine prochaine mais je pense la seule façon de trouver du soulagement face aux chasseurs et face aux personnes qui infligent la destruction de l'environnement nous avons vu encore un reportage hier soir ou avant hier soir sur l'abattage des arbres une politique absolument délirante par rapport au milieu forestier des choses absolument aberrantes se passent dans ce monde nous sommes en train de détruire notre seule la seule maison que nous avons c'est ainsi on a décidé de s'incarner à cette époque à cette période où nous sommes en train de faire ceci néanmoins il y a toujours une façon de retrouver la paix intérieure parce que cette paix intérieure elle est éternelle elle n'est pas rattachée à ce monde maintenant nous devons aussi faire un peu attention quand nous retrouvons particulièrement difficile de nous de retrouver une position de bienveillance et de douceur envers d'autres personnes nous devons être un peu avertis que nous pouvons avoir adopté une personnalité de plus plus sain que toi de plus juste et plus vertueux que toi voilà self-righteousness en anglais et quelque part nous nous distinguons des autres qui eux sont des abrutis c'est des idiots c'est des imbéciles c'est des tueurs de biches de chevreuils et de lapins c'est des gens inconscients nous devons nous méfier de cette tendance de nous placer au-dessus des autres et donc ça sera notre particularité ça c'est le voyou en nous plus nous arrivons à comprendre pourquoi nous le faisons c'est simplement pour faire perdurer mon expérience de séparation je deviens et que je deviens aussi meutrier que l'autre lui il tue les lapins moi j'ai tué les êtres humains psychologiquement pas physiquement mais moi je l'ai descendu avec une arme avec une bazooka avec une arbalète avec mes pensées les crétins alors c'est pas le Christ en moi c'est voilà ça c'est le ça c'est le monstre en moi c'est le voyou c'est l'assassin c'est le meutrier c'est le tueur en moi non 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 je veux le descendre lui il a tué un lapin peut-être qu'il a beaucoup apprécié le lapin le préparé il adore la nature il dit c'est la nature la nature de la nature mais moi je l'assassine avec mes pensées donc ça me place certainement pas au-dessus de lui plus j'arrive à devenir conscient de façon dont je me sers de cette situation pour renforcer ma particularité ma séparation plus je vois que c'est pas gentil ni envers l'autre ni envers moi-même je me prive d'un moment de de joyeuse complicité avec l'autre de joyeuse fraternité avec l'autre le chasseur est ton frère le chasseur est mon frère d'ailleurs quelques-unes des chasseurs ici c'est mes bons amis je n'aime pas du tout ce qu'ils font ça c'est ma particularité n'aime pas la chasse voilà mais mais voilà les chasseurs ne sont pas forcément des gens mauvais ni les personnes qui détruisent l'environnement et plus plus nous arrivons à trouver un moyen quelconque d'avoir un peu de compréhension de compassion et de ressentir la complicité avec eux dans la séparation plus ça veut réduire le sentiment de séparation de distance avec eux ça veut guérir le sentiment de séparation et s'il y a guérison de séparation il y a forcément l'esprit du Christ là-derrière tout ce que nous pouvons faire pour essayer de nous sentir plus proches de ces personnes et moins tristes à cause de ces événements plus nous 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 basculons notre esprit plus vers la conscience du Christ ça ira merci beaucoup Bernard pour ta réponse merci Magali